Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode de Elite Dangerous Horizon, toujours dans la 2.1 par exemple, plus dans la bêta justement. Donc on va prendre deux missions à la scénation de 31 Sefei. Hop, une première ici à 318 000 ou 312 000, je ne sais plus. On va voir ça tout de suite, de toute façon, ce n'est pas important. Et il y a une deuxième un peu plus basque, vous pouvez voir normalement, qui nécessite de se poser sur une planète, donc ça va changer un petit peu. Voilà. Tout ça c'est plus que classique. Ok. Donc jusque là, ça c'est bon. Bon, on va regarder sur les autres quand même, sur les autres factions, pour voir si oui ou non, il y a de quoi augmenter mes gains tout simplement, potentiellement. Ça pourrait être sympa. Non. Non. Non plus. Non plus. Donc on n'a rien d'autre. Ok, bon. Du coup, il faut qu'on se rende. Et là, c'est l'avantage. Il faut qu'on se rende. Normalement, ça va se marquer quelque part. Tentez un CFA ici. Hop. Et on va y aller. Et on va espérer que ça se passe plutôt bien. Continuez à augmenter notre relation avec la sous-faction, et donc du coup, avec notre faction de prédilection actuellement, la fédération. Tout simplement, pour pouvoir espérer un jour avoir la fédérale, le fédéral corvette, ou la fédérale corvette. C'est une corvette. Ça pourrait être sympa. Il y a du boulot, il y a du boulot, mais bon. C'est un objectif comme un autre. C'est parti. On range le train d'atterrissage. Et on pousse. Pas besoin d'avoir de l'armement pour le moment. On se laisse aller. Ok. Au revoir. Hop. C'est parti. Donc, 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 donc. Je vous rappelle au passage qu'on va chercher toujours un maximum à scanner les autres vaisseaux, pour pouvoir nous assurer d'avoir un maximum d'informations pour tout ce qui est donné à donner aux ingénieurs. Il va vraiment falloir que je me renseigne sur les façons dont on peut trouver tous ces petits composants. J'imagine que des gens sont déjà en train d'en faire une liste, ce qui est toujours agréable. Il faut l'avouer. Hop. Faisons-nous le plein. Faisons-nous un petit plein. The Link Port. C'est parfait. C'est là qu'on va. Et je vois qu'il y a un site d'extraction dangereux dans le coin. C'est toujours intéressant. Toujours une information sympathique à connaître. Ok, The Link Port. On s'y dirige. Ensuite, on ira à Gilles. Voilà, c'est ici. Qui est assez loin. Il faut le reconnaître, c'est assez loin. Sourc de signal non identifié. Attendez, on va aller voir ce que c'est quand même. Dispersion de convoi détecté. Menace zéro. Intrigant. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, finalement. Continuons à nous rapprocher de The Link Port. J'ai baissé légèrement l'invité. Ce pour être sûr de ne pas avoir à... Il y a une autre. Elle est derrière nous. Ce n'est pas grave. Alors. Alors, alors. Normalement, il est possible qu'on se fasse attaquer, chers amis. Sachant que celle-ci, c'est que tu nous diriges à Zolinport. C'est une mission de type élite. Enfin, de niveau élite. Normalement, il y a des chances qu'on se fasse attaquer. En douceur. En douceur. Tranquillement. Ça se passe plutôt bien. Il n'y a personne derrière nous. Aucun problème pour l'instant. Rien n'a signalé, chers amis. Une nouvelle cible. Attention. Non, je ne vois rien. Ça devrait être bon. On a quelques milliards de mètres. Alors. C'est bon. On est tranquille. Sauf si on se fait attaquer. Sauf si on se fait attaquer. Au niveau de l'entrée. Ce qui est possible. Je précise. C'est possible. Hop. Demande d'appontage demandée. On va aller à une autre vitesse. On approche. Ok. Hop les. Voilà. En douceur. Service de Spatioport. Pas besoin d'entrer dans le hangar pour l'instant. Je pense. Ça devrait pouvoir se faire tranquillement. Tableau de mission. Tout simplement. On va regarder vite fait. Si c'est quand même pas une mission qui nous ramène à Trin Enterprise là-bas. Ça pourrait toujours être sympa. Faire un bénef sur le retour. Ok. Réputation elle a un petit peu augmenté. Donc je vous rappelle que si on augmente la réputation jusqu'à alliés. On aura encore d'autres missions disponibles. Vous êtes un vrai exemple à suivre. Commandant Marcus Bonus. Avec des succès tels que celui-ci. Vous nous pouvez tirer le maximum de profit de notre boom économique actuel. Tant mieux. Il connaît une forte croissance qui pourrait déboucher sur un boom économique. Voilà. Né percé. Il faut des Bertrandi pour 530 000. Ça peut toujours être intéressant. Si ce n'est que de ce côté-là. On n'a rien du tout. En tout cas avec eux on n'a rien. Ici. Cole. Non. C'est fait. C'est fait. Il y a que dans gauche. Chacobog. Supraconducteur pour 32 000. Ce n'est pas Trin Enterprise. Allez hop. On les prend. Sur le principe on les prend. Suivez bien de nous les donner. Ce serait pas mal. Merci. Ok. Suivant. Et suivant. D'accord. Ok. Direction Gilles. Qui doit être assez loin maintenant. 1500 SL. Ok. C'est parti. Allons-y. Je vais m'allumer mes phares. Ah bon. J'ai appuyé une fois. Ça m'a tenu d'entendre. Retracted. Deployed. D'accord. Ok. Nous voilà la partie. Chant de gravité. On est sorti. On peut s'y diriger donc. Alors là. Ce jeu est vraiment toujours aussi bien. Même mieux encore. Le fait d'avoir donné des visages et un espèce de background à chaque fois qu'on termine une mission. Ça change complètement le jeu. Il est beaucoup moins monotone parce que voilà tu peux te permettre de lire ça. Tu regardes le truc. Tu te dis tiens il y a potentiellement un boom économique dans la région que je dois farmer. Parce que là je suis à côté d'un ingénieur. Parce que je fais aussi cette faction là. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Vraiment vraiment pas mal. Et puis les PNJ vous parlent. Parle à votre personnage. Vous parle à vous. Ça c'est sympa. Ça rend la chose beaucoup plus vivante. C'est véritablement excellent. Alors alors. Ça fait peut-être un petit peu loin. Il va accélérer de toute façon. C'est bon de ce côté là. Mais bon. Je vais quand même me mettre au minimum de la zone. Pour m'assurer. Ah. Voilà. On va dire qu'on va partir comme ça. Même pour la forme. Est-ce que je peux par exemple. Voilà. C'est ici. Hop. C'est encore plus beau comme ça. C'est encore plus beau comme ça. Ok. On est toujours en train d'accélérer. Chers amis. Ce qui est plutôt une bonne chose. On va parcourir toute cette distance très rapidement finalement. On essaie de garder la zone bien centrée. Ça permet de gagner un temps fou. Je crois qu'on est suivi. Donc par principe. Hop. Je remets tout ça. Non c'est bon. J'ai cru l'espace d'un instant. Mais c'est bon. Ok. Il y a quand même un beau vaisseau. J'ai hâte qu'on puisse améliorer son... Son... Mince. Son acteur FSD pour faire des soins encore plus importants. Ça va vraiment être une nécessité. Ok. On s'en approche. J'ai légèrement accéléré pour gagner du temps. J'espère qu'il n'y a pas à maintenir rigueur. Voilà. On va bien voir. Allez je m'en doutais. Allez je m'en doutais. Oh nom de dieu. On n'était pas bon. J'ai trop accéléré. J'ai été trop... J'ai appuyé trop fort sur la pédale littéralement. J'ai eu le pied trop lourd. Voilà ça. J'étais trop lourd sur la pédale. Tout à fait. Bon. Ce n'est pas bien grave. De toute façon on doit se poser sur la planète. Je devrais se faire assez simplement. J'imagine qu'elle n'a pas une trop trop grosse gravité. Vu qu'elle est assez petite en fait. Enfin j'ai eu l'impression qu'elle était assez petite. Après je me trompe peut-être. Mais ouais j'ai eu l'impression d'une taille petite. On va bien voir. On va se retrouver au sud de l'objectif assez rapidement j'ai l'impression. C'est donc gardé un angle de 30 degrés. Sortie de l'orbite de croisière glissable. Est-ce qu'à 75 km ça va être suffisant ou pas ? Habituellement on est beaucoup plus proche. Vous l'aurez sans doute tous remarqué. Je trouve que les serveurs sont devenus très très lents. Ok. Descente terminée. On est un peu loin effectivement. On a connu pire. Hop. Bonjour. J'aimerais me poser s'il vous plaît. 0-5 roger. Oh la vache. J'ai chié dans la colle. Ça fait deux fois qu'il ne m'a pas sorti de train d'atterrissage. J'aime pas ça. Mon bouton est en train de lâcher. Oh la 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 la. Le joystick est complètement en train de lâcher. Je suis désolé. Désolé. Je suis désolé. Le bouton est en train de lâcher. Parce que moi je montais sur le... Sur le comment le... Oula. En plus il est en train de bouger bizarrement. Sur le bouton de train d'atterrissage pour gagner un petit peu en vitesse. Mais bon c'est pas grave. On s'est crashé mais il n'y a pas de dégâts. On s'est crashé mais il n'y a pas de dégâts. Voilà autre chose. Oh la la. Il faut vraiment que je m'améliore sur cette... Sur cette façon de faire. Ok. Tableau de mission. Tableau de mission. Alors. Voilà c'est bon. Récupérer les récompenses. D'accord on est toujours plus amicaux. C'est tant mieux. Tant mieux tant mieux. Ici est-ce qu'on a une amélioration ? 70%. A droite. C'est bon. C'est bon c'est bon. Ad skin. Ad skin. D'accord. Pas ici. Pas ici. Chaco bug. Échantillon géologique. Non. Non non je ne vais pas... J'aime pas ça. Je ne le sens pas. Ok. Pas grave. Bon. Bon bon bon. Vite fait on va regarder s'il y a eu des dégâts de fée. Mais je ne pense pas. Ah c'est un petit peu. Oh. Pauvre petit. Voilà. T'es réparé. Bon. Et ici. Hop. Voilà. Ok. On est plein partout. C'est parfait. Juste vite fait. On est plein. Est-ce qu'on a quelque chose. Ah. Est-ce que ça va être suffisant cela dit. Est-ce que ça va être suffisant pour passer au niveau supérieur. Ah 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 ah. Excellente question. Navigation. On dirige nous vers Chaco bug. On monte à 45 degrés. Jusqu'à avoir atteint 15 kilomètres. Oh non 5 kilomètres. Je ne sais plus. En 7 kilomètres 5 on va dire. Allez hop. On va faire ça comme d'une autre manière à nous. Pas forcément à ce que j'ai entendu parler sur internet. Hop. Voilà. Et on vise des 90. On va faire ça comme d'une autre manière à l'analyse. Ok. Et on aligne. Oh là 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 là. Normalement on meurt là. Normalement on meurt. Pouf. Oh là là. Oh c'est magique. C'est absolument magique. En vrai on meurt. Mais ce n'est pas grave. Ah bon ? Pas autre chose. Pas autre chose. Hop. Oui c'est une habitude que j'ai prise de commencer à scanner à peu près à chaque fois que je rentre quelque part. Hop. On va là. Trill Enterprise. En espérant que ça se passe plutôt bien. Je vois des gens qui ont l'air assez intéressés par nous. Nous avons donc dans la zone un T7, un Vulture. Tout ce qu'il y a de plus classique. Rien de bien méchant. Nouveau matériau. Analyse d'absorption de bouclier incohérente. Donc on va se permettre d'analyser tous les différents vaisseaux qu'on va avoir sous le nez. Hop. Données d'analyse archivées non identifiées. D'accord. Pourquoi pas ? Enregistrement de cycles de bouclier déformés. D'accord. Tout ça ce sont des choses qui pourraient potentiellement nous intéresser chers amis. Hop. Pour l'instant on n'a rien de bien sûr vis-à-vis de tout ça. Je vois quelque chose ici. On va le rater. Mission de mauvaise qualité déjectée. Menace zéro. Non c'est pas la peine. On va se rediriger sur Trill Enterprise. Et moi j'irai me renseigner sur les différentes choses qu'on peut obtenir et les différents moyens de les obtenir. Ah. Andrew McKilton. J'ai envie de te la mettre apparemment. Oh là non. Alors qu'est-ce que tu es ? Un vulture. Les vultures sont assez... Thermal attaque. Bien sûr. Ok. Il y a un bug de rayon. Qu'est-ce que c'est que ces boucliers ? Mais bien sûr. C'est bête hein. Est-ce que je peux avoir mon bouclier ? Musique. Hop. J'ai lu un ou��. J'ai dit que c'est ce que c'est thermatique. Ok on y va Hop Merde j'ai plus de Non ça va on a pas trop mal géré Ok Par contre il me fait tellement de dégâts J'arrive même pas à la voir devant moi On se ligne On va qu'on soit un peu cinémique C'est un brûleau Ok On va s'en approcher un petit peu quand même Non Parfait Parfait ou pas parfait Est-ce qu'il va en récupérer qu'un ou je suis trop con Voilà c'est quoi ce qu'il me semblait On va en faire un deuxième Pendant ce temps là nous Ce qu'on va faire chers amis Alors je crois que le jeu s'est trompé entre Tirs thermiques et tirs anti bouclier Parce que quand je vois les dégâts que je me prenais au niveau des boucliers Alors que j'étais en 3 Donc c'est pas rien Je crois que le jeu s'est trompé Ici Hop Voilà parfait On ne s'y peut pas être thermique je m'attendais à avoir plus de munitions Au final j'en ai pas beaucoup Il va falloir que je revoie ça aussi Bon 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 Ça en fait des choses à revoir Récupère moi tout ça Qu'on en finisse Hop plus qu'un Nouveau matériau Alliage précipité Je te le dis Hop Christophe de focalisation c'est parti On y retourne Les boucliers sont en train de remonter tout doucement On va leur donner de quoi faire Crac On a pris extrêmement cher en 1v1 Face à un vulture Et ça commence à m'inquiéter On a 2 survolteurs de boucliers Ce qui n'est pas rien On a eu de quoi repomper nos boucliers Et il nous a quand même bien défoncé Il nous a quand même vachement bien défoncé Il va vraiment falloir qu'on voit au niveau de ses ingénieurs Ça va devenir une nécessité Il faut vraiment que je me renseigne le plus rapidement possible En fait Ouais 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 On a pris extrêmement cher Et j'aimerais bien que les différentes cells Alors je sais pas si on peut les voir ici Dans les groupes d'armes Réserves de cellules d'énergie apparaissent aussi Parce que limite C'est vraiment dommage qu'elles apparaissent pas On voit les cibètes thermiques à gauche J'aimerais bien voir les différentes énergies cellules aussi que j'ai Ça pourrait être sympa Bon enfin bon Apparemment on a pas le droit de les voir C'est comme ça N'empêche qu'elles pourraient apparaître au dessus Qu'elles devraient apparaître au dessus Parfois c'est moi qui sais pas comment faire Si vous savez chers amis N'hésitez pas à me le dire Je suis pas un pro non plus Loin de là Très loin de là C'est vrai que je suis sur le cul Qu'un pauvre Vulture me fasse autant de dégâts Alors à mon avis on est passé trop près d'une planète Du coup Oui apparemment c'est ça On a énormément ralenti Bon c'est pas grave en soi Ok 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 Espérons qu'il y ait quand même quelques combats Quelques missions de combat en fait Qu'on puisse se réentraîner avec cette IA qui s'est grandement améliorée Ce serait pas mal Alors 3 2 Et 1 Hop c'est bon La connexion ça Soit ma connexion en chie Ce qui m'étonne parce que j'ai rien en téléchargement A l'heure actuelle C'est possible Tout est possible Tout est réalisable C'est à l'heure de l'entrée passant de cette aide là Merde j'ai chié Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Marcus Hop Allons-y Hop Hop Ce manque de confiance Ce manque de confiance Cette insulte vis-à-vis de mon égard Enfin non Cette insulte à mon égard vis-à-vis de mon égo De ma gentillesse Je vous ai quand même donné je crois pratiquement un million Hop Entrée dans l'hangar Service de spatioport Et on va aller pouvoir rendre cette quête Et réparer le vaisseau Ce qui va nous coûter au total Un total de à peu près une vingtaine de milliers de crédits Ce qui n'est pas rien Réparation On peut peut-être réparer Dans l'intégrité c'est bon Tableau de mission Patienté Ok Tout ça pour un total de 32 000 crédits Ouh c'est la fête Ok 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 Et donc aucune autre mission à nous proposer Qui soit un peu plus intéressante Clan of ShacoBug Non j'ai pas envie Non je n'ai pas envie Chers amis Bon 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 Et bien écoutez les amis On va se laisser là du coup pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Bérisez le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueurs de la Playroom N'hésitez pas à vous retrouver là Dans la manière de la chaîne Quant à moi je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yoop Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz